Hey, salut à tous et à toutes, c'est Pierrot, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un tout nouvel épisode sur Monster Hunter Portable 3rd. Donc, la dernière fois, nous avions vaincu un agnelector glacial, non sans difficulté d'ailleurs, on peut dire qu'il était quand même assez chaud. Et puis maintenant, nous allons affronter un monstre warning, qui est arrivé dans la zone apparemment, et donc, pour ceux qui ont reconnu le cri, vous savez sans doute du qu'elle sait, même si vous allez le découvrir dans quelques secondes, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant. Je vous conseille de voir, si vous voulez voir un Pierrot gaéré contre un agnelector glacial. Et puis ben voilà, donc, on va être parti pour ce... Alors, il est où ? Il est où, il est où ? Donc, c'est littéralement sur le pire sur lequel je pouvais tomber, hein. Vraiment, c'est pas le monstre le plus simple. Alors, donc, j'ai pas encore trouvé. Il est peut-être dans la zone 4 ou zone 7. Ah, il est en zone 7, ok. J'espère qu'il est pas trop gros quand même, parce que plus ils sont gros, plus ils sont difficiles, généralement. Pas de sous-entendu. Et donc, ben voilà, donc, ça va être une classe très galère, mais bon. Donnez-moi le courage de le vaincre. Ah. Et on est parti pour un déviso. Donc, le déviso est un wyvern brutal reconnu pour être extrêmement difficile. Et comme étant un des monstres les plus rageants de la série, moi, c'est un démonstre que j'aime le moins parce qu'il est vraiment super chaud à battre. Enfin, que j'aime le moins. Il est bien fait, mais en même temps, il est très compliqué. Ah ben, il a faim, déjà, ok. C'est un gros dalle, un direct qui arrive, il s'en fout de moi, il va chercher un castal. En tout cas, d'accord. Voilà, et donc là, il m'a infligé le statut défense moins, qui va baisser tout simplement ma défense. Alors, j'ai pas envie d'avoir un monstre qui endort à côté d'un déviso, donc, on va faire tout simple, voilà. En plus, il va faire rater une ouverture, ce qui est connard. Alors, je n'étais pas du tout préparé contre un déviso, hein. Normalement, contre un déviso, c'est mieux de prendre des graines de ténacité. Enfin, je ne sais plus, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, les graines qui donnent de la défense, quoi. C'est d'avoir d'éviter d'avoir le statut défense moins, ce serait quand même pas mal. Il est quand même assez gros, hein. On remarquera. Ok. Donc là, il n'est pas encore enragé, mais bon, il saurait tarder, hein. Donc, je vis ses pattes, car c'est son point faible quand il n'est pas énervé ou alors fatigué, hein. En plus de sa tête, mais sa tête est très compliquée à atteindre. Donc, moi, je n'ai pas envie de perdre trop de temps sur feu de l'eau. Il est limite sans vite de vite en finir, quoi. Voilà, à mon avis, il n'a pas tarder à rentrer en enrage. Je ne dois pas supporter qu'on lui fasse autant de dégâts. Alors, vous remarquerez que ce n'est pas le thème du Joe. Ah ben voilà, il enrage, hein. Ce n'est pas le thème du Joe qu'on entend, c'est le thème du warning. Enfin, du monstre warning, entre les mains. Donc là, il est énervé. Vous pouvez voir que c'est musclon gonflé et puis qu'il va pouvoir cracher du fléau dragon. Donc, c'est un des seuls monstres dans cet opus à pouvoir le maîtriser avec la Trion. Et puis, ben voilà. Donc là, il peut à peu près infliger tous les éléments, il me semble, sauf la foudre. Le seul élément qu'il ne peut pas infliger, c'est la foudre. Alors, pourquoi il peut infliger tous les autres éléments ? Car en fait, il a cette attaque où il envoie un rocher avec sa tête. Qui... On peut faire... Aïe. Ouais, vous voyez, c'est vraiment une attaque qui inflige beaucoup, beaucoup, d'ailleurs. Donc là, il envoie un rocher glacé comme on est dans la toundra. Tout dépend de l'environnement où il est. Il peut envoyer un rocher de feu quand il est dans le volcan. Il peut envoyer un rocher d'eau quand il est dans l'eau. Par exemple, dans le désert, ou dans le... Quand il s'appelle, comme il s'appelle, c'est le maîtriser. La forêt inondée, on peut voir qu'il a parfois... Enfin, qu'il peut envoyer des rochers d'eau. Il peut aussi envoyer des rochers de terre. Et puis, ben voilà. Donc, du coup, j'ai voulu esquiver. Peut-être que l'évasion pourrait marcher. J'ai pas envie de prendre le tremblement de terre pour faire le petit gars. Donc là, il inflige pas de dégâts avec sa queue quand il finit la course, mais... T'as fait que dans World, il peut en infliger. Donc là, il l'affamé. Je vais pouvoir... Donc, j'ai tapé le patin qui peut bouger un petit peu. Ah, ok, très bien. Ça a été un des premiers monstres à me faire vraiment flipper, il me semble le jour, d'ailleurs. Il est... Je le trouve assez terrifiant. Surtout quand... Oh non, mais il est sérieux. Vas-y, fais-moi un petit dégâts, toi. Nickel. Non, j'ai... Je vais faire fuir ce machin-là. Il est enfoiré, celui-là. Même quand il s'enfuit, il me fait chier. Il s'enfuit même pas en plus, hein. Punaise. Il a envie, euh... Autant dans World, il sera direct barré parce que t'as un... T'as un putain de tueur à côté, quoi. Je sais pas, mais là, euh... Non, ils se sont dit, non, on va... On va picklinger, on va faire chier le chasseur qui est à côté, quoi. Putain, c'est vraiment fait exprès, j'ai l'impression qu'on est pas j'y et tout. Ok. Alors. Ouais, voilà. Et ce tremblement de terre, je peux vous dire qu'il m'en a coûté des points de vie, hein. Encore cet écrasement, il est simple à esquiver, mais bon. Ah, bah, nickel. Je vais pouvoir y faire deux, trois points de dégâts au bide. Alors, son bide, c'est son point faible quand il est... Quand il est pas énervé. En fait, il a pas vraiment beaucoup de défense. Il a surtout beaucoup de points d'attaque, ce monstre, hein. Alors. Une mise principalement sur la force brute, enfin, voilà, quoi. C'est vraiment un point de première, ce monstre. La bombe sonique, elle va pas mettre utile à grand-chose. Par contre, les grandes bombes barils vont mettre utile si je veux l'endormir et que je veux le réveiller assez brutalement, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, ben, voilà. Donc, on en a 8 minutes de vidéo où la chasse se déroule normalement, quoi. C'est une chasse au déviso, donc, du coup, on est obligé de prendre toujours un peu cher. Ah, ben, il est énervé, c'est génial. Ok. Les filles. Ok. J'essaye d'être assez concentré en même temps. J'ai échappé belle, je peux vous dire. J'ai échappé vraiment belle. Voilà. Je vais pas échapper. Ah, vous voyez, il fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Il fait vraiment un bourrin. St-Attack, pinaise, c'est tellement la terreur de celui-St-Attack. Eh, t'es pas énervé, là-haut. Pourquoi tu le craches ? On va dire que... T'avais prévu. L'action, justement. C'est... En fait, il est assez simple quand tu restes entre ses pattes, quoi. Il reste assez accessible. Punaise, mais... Ce grand bagi... Non, mais je vais le... Bon, c'est pas de sa faute, hein, mais là, il m'a surpris. Il m'a dégonfondré. Enfin, ouais, c'est de sa faute, du coup. Toujours de la faute aux autres. J'avais de la mienne. Tiens, pour ça. Il tue au moins, pour rien. Il essaie d'infiler des dégâts au cul. Non, mais regardez-moi ça. C'est barré, au moins. Bon, par contre, je fais plus fango, là. Je pense que je vais te tuer, parce que... Il va me faire chier encore longtemps, je pense, hein. Oh, putain, il se barre. Ok, la fin. Ok, il va bouffer. Il va bouffer assez vite, hein. Généralement, t'as pas le temps de lui faire beaucoup de dégâts. Enfin, t'as pas le temps de l'arrêter de bouffer, quoi. Ouais, regardez. Il a déjà fini de bouffer. On s'éloigne. Ouais, je peux vous dire, il fait une sacrée frayeur, ce rayon. Putain, le coup de tête. Oh là là. C'est un cancer, ce truc. Et encore, en rangée, je vous dis pas la taille des rochers que j'ai envoie, hein. Oh, putain. Cette blague ! Cette blague, punaise. Il y a un combat qui traîne. Jamais trop loin. C'est pertinemment dans quelle zone il va aller juste après. Ok. Ouais, c'est pas aimé. Donc, sur les visions, on peut lui casser pas grand-chose, en fait. On peut seulement lui casser deux fois la tête, et puis une fois, et puis lui couper la queue, en fait. C'est tout. Il y a pas beaucoup de parties cassables. Par contre, je pense que je vais aller à côté pour mon régène. Comme ça, je dépenserai pas trop de... Comment ça s'appelle ? De premiers soins ou de potions. Et puis, ben voilà. Donc, j'ai d'ailleurs récupéré quelques fournitures qui peuvent rester. Voilà. C'est toujours ça de pris. On est jamais trop prudents face à l'adversité. J'ai un tranchant bleu, donc c'est plutôt correct. J'en suis à 10 minutes de quête. Je sais pas combien de temps qu'elle doit durer, mais bon. Ok. On prête pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et j'aurais dû penser à prendre un breuvage chaud. Je ne sais plus quel monstre. Alors... Alors, ce que vous savez certainement pas sur le... Enfin, ce que vous devez normalement savoir si vous avez joué aux jeux de la 3ème génération, c'est que le... Le dévijo, le... Baroth de Jade Ainsi que Je sais plus quel monstre Je sais plus quel dernier monstre C'est lequel le dernier Déjà Et le Brachidioso Voilà Ces trois monstres là Quand vous les affrontez dans la Tundra Ils peuvent libérer une zone Derrière eux quand ils sont fatigués Où ils peuvent se reposer Du coup Enfin oui La zone où il dort est cachée Elle se trouve juste là Derrière les deux trois branches qu'il y a là Donc le coup on peut y accéder Seulement quand ils sont fatigués Et puis on y trouve quand même Deux trois ressources assez rares Donc c'est pas trop mal Que ce soit un Geo Parce qu'au cas où Je peux avoir deux trois ressources intéressantes C'est quand même pas mal Donc là il se barre Donc vous allez voir Quand il va boiter Si on arrive à le faire boiter Parce que Faut pas déconner ce machin Ce machin de deux tonnes Il en faut quand même pas mal Pour faire boiter je pense Il doit faire plus de deux tonnes Il doit faire au moins cinq tonnes Il est plus énervé Ça c'est bien Il est même affamé Oh mais Nos chemins vont toujours se croiser Avec ce bagi Franchement Il n'est pas sorti l'auberge Avec lui Parait-il y a eu faire Quatre tranchants Au moins quand il est affamé Il n'inflige pas beaucoup de dégâts En fait le risque C'est de se faire Choper par défensement Vous savez quoi Il reste deux bombes de bouse On va espérer que celle-là Soit la dernière Parce que je n'ai pas envie De t'en utiliser une autre Parce que si on est endormi Face à un duo Je ne vous le raconte pas la galère C'est parfait Alors je me demande Si les bagi Peuvent endormir le duo Vous voyez que je peux Essayer de faire Tous les dégâts que je peux Je ne sais pas qui c'est Que j'ai les dégâts Comme ça J'appelais que c'est mon chat Ah Si tu fais toucher Peu part de défensement J'arrive à peu près A me en sortir Dans le bordel Mais bon Ce n'est pas évident Sinon Pour les faiblesses Du jo Enfin Du dévis jo Plus tôt Alors Il craint Il craint La foudre En premier Ensuite Il craint Le fléau dragon Il me semble Donc c'est l'arme que j'ai Et c'est pas trop mal Et puis enfin Il doit craindre Je ne sais pas Quelle Quelle misère Je ne sais pas Quelle Dernière Gardez Enfin Quel dernier fléau Il doit craindre Peut-être Je suis en train de réfléchir Peut-être Je ne suis pas sûr Mais peut-être La glace Ou le feu Alors Alors ils sont Cible A l'élément Qui maîtrise Comme Certains dragons Oulah J'ai cru que j'allais me le prendre Ça va peut-être signifier Enfin Ça va peut-être signifier Notre mort Faut C'est pour ça Qu'il faut se soigner Régulièrement Ouais Oh putain Alors là Je ne sais pas comment J'ai fait Pour ne pas me faire toucher Mais j'ai eu déjà chance C'est tout Ce que j'ai à dire Le Bagile a pris cher Il est toujours pas mort Ils sont costauds Ces connards Allez viens par là Ça faisait ultra D'attirer les Bagile Qui m'endorme Qui m'endorme Ok Ok Très bien Alors Très très bien même Alors je vais essayer De glisser un peu la tête Je compte absolument Rien casser Je fais juste le cul Et c'est tout Ok Alors Sa queue est vraiment Pénible en fait Quand Il fait ses petits coups Comme ça en fait Là il C'est un des seuls monstres A faire son coup de queue A plus de 60 Enfin A faire un coup de queue Aussi long en fait Je crois Enfin Il y a des monstres Il doit faire des coups de queue A très très long encore Comme l'Ulpha Thaise Par exemple Et bon Parce qu'il a leur taille Là pour un Wyvern Bruta Je trouve que quand même Il a une zone de dégâts Assez forte Ok Ok Bien Oh punaise J'espère que le dévisio va se barrer Ça fait longtemps qu'il est dans la zone Donc il ne devrait plus trop tarder J'espère Donc Espérons Ah bah nickel Mes prévisions étaient justes Vu qu'on va pouvoir se barrer Dans un endroit où le Bajin ne va pas pouvoir aller Non mais toi je m'en fous Fous-moi la paix Ok Le temps qui gueule On a le temps de se soigner Il est toujours affamé Pas aimé Prochain épisode Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Encore Peut-être Peut-être un Jet Moran Et un truc dans ce genre On verra Enfin un Jet Moran Ça ne serait pas bête quand même Je trouve Ok Alors Il faut savoir que quand D'accord En fait quand il fait des séismes Mais aussi les cristaux Il fait aussi tomber des cristaux D'accord On va en savoir Toujours plus Ouais Peut-être la mort Peut-être la mort Et c'est la mort C'est pas de bol Bon Bah je sais il sera paru une seconde plus tôt Peut-être qu'on serait sorti Mais bon Ah quoi que le temps qui peut pas être Ouais non ça aurait pas fait Bon bah C'est pas Une petite mort Ça arrive Alors on va pouvoir récupérer au moins Quelques petits objets Alors Qu'avons-nous à récupérer Des premiers soins Des bourbes à chaud Des mini-litoires Et des rations Bah nickel Ouais on a On a récupéré quand même pas mal de petits trucs Oh punaise Les deux ils sont encore dans la même zone Oh là là Mais ce grand bagie du troll là Ça demande vraiment à me gonfler La situation devient de plus en plus critique Alors Il est quelle heure D'accord Regardez l'heure Clétaine Demain Demain pour moi Information personnelle Alors Qui me rend pas chaud Résister au froid Extrême Et puis on est reparti Pour le combat avec le troll Le troll qui se trouve dans C'est pas quelle zone Je pense que les deux doivent être Au train de se bouffer l'un l'autre Les deux sont très carnacieux en fait A partir du moment où ils voient un monstre Même s'ils sont pas affamés Ils le bouffent Ouais c'est pas un Annie Acteur Qui est passif quoi Oh putain Je sais pas si vous avez eu le petit Ça fait un petit screamer J'espère qu'on en a pas trop flippé Certains Ça flippait certains Ah d'accord Ok Bon Je peux voir que les videos me faisaient flipper pour une seule chose Justement pour ça En fait là on était sur le point de changer de zone Où du coup tu t'attends à voir l'animation de zone qui apparaissait quoi Et en fait non T'avais une tête de division qui te pompait à la gueule Mais tout le temps quoi Et donc là je te jure que la première fois que je découvre le monstre Et puis là tu vois T'as une tête de cornichon géant qui t'apparaît dans la gueule Au lieu de voir une petite carte De la zone Je peux vous dire que ça vous fait quand même bien flipper Ah bah nickel on lui a cassé la tête Enfin une fois la tête Eh ben il boite Ah bah d'accord Ah bah d'accord Non mais Non mais oui Je suis totalement d'accord Franchement Si vous pouvez me faire plus de coups comme ça Ce serait quand même bien Par contre j'ai le défense Et ça c'est pas A l'imito je pourrais Je pourrais trouver un spot de baie Où il y a des Où il y a des graines de défense Mais bon Mais Je vais leur donner de sauter Pas de rouler C'est là qu'il m'a réveillé trop tard On est habitué Moi je vais tenter de lui couper la queue A ce petit Enfoiré Ouais bon Il en faut quand même plus pour lui couper la queue J'ai surtout envie de finir en vrai Donc là vous voyez les boîtes Comme je vous disais tout à l'heure Il va ouvrir une zone Dans quelques instants normalement Le petit verbe Il va te faire tout bouffer Quelle morphe Alors ça c'était beau Merci le chat qui a été utile Oh le chat qui a été utile Au moins une fois dans sa vie Oh la la Et bah vous voyez Ça a ouvert Les deux dernières zones La zone 8 Ainsi que la zone 9 Et j'ai obtenu des pleurs Oui verne Très bien Oh putain Mais le chat qui a été utile Je n'arrive pas à le croire Une fois Une fois dans leur punaise de longue vie Enfin de leur 9 vie plutôt Ils ont été utiles Incroyable Oh la la Attention Ok C'est passé Apparent chose mais c'est passé Oh bah nickel Et ça c'est pas parfait Allez Bah Vidi Vidi Vinti J'ai vu Enfin Je suis venu J'ai vu J'ai vaincu Allez Bon bah nickel Un beau petit jour Enfin un beau cornichon Plutôt Bon Du coup je vais essayer De récupérer Au plus vite Qu'il y ait ressources Rares Qu'il y a dans la zone 9 En espérant Qu'il n'y aura pas trop de bagies Pour me faire chier On espère On espère On espère Ah ben il y a des bagies Alors Où sont les os Bon Déjà il y a des insectes On peut obtenir des insectes Hyper rares C'est plutôt cool Ce qui aura des rares Je voudrais avoir un peu plus Que ça s'il vous plaît Insectes lieux Encore plus S'il vous plaît Pagy de merde Pagy de merde Non le Pagy qui m'a fait perdre Un Attendez Ah là là Je suis trop déçu Spécial quest Clé Bah ouais Tant mieux Bon on obtient bien évidemment Toutes les ressources Qu'on doit obtenir Tout simplement Je sais pas quoi dire d'autre Euh Cœur feutré Ouais Et c'était le plus petit Tagging acteur Donc il y avait raison Au précédent épisode Et c'était pas le plus gros loup bon bah au moins on est fixé bon ben c'est bon on a à peu près fini le truc c'est pas trop mal bon sur ce je vous dis à plus pour un prochain épisode sur monstre interporte absurde sur on verra quoi on verra je suis pas pressé non plus de le faire donc si la vidéo vous a plu et mettez un pouce bleu partagez la faite comme vous voulez je suis pardon pardon j'ai eu un petit bug de pourquoi ça arrive donc si la vidéo vous a plu mettez un pouce bleu partagez la vidéo abonnez vous laissez un commentaire faites comme vous voulez comme d'habitude et puis je vous retrouve à la prochaine je vous retrouve je vous retrouve une prochaine fois et puis ben voilà donc ciao à la prochaine